Musique Yorana et Nakoto, bienvenue dans Manava, votre émission info-service. Fa'amou ou adopté, quelles sont les différences entre ces deux pratiques ? L'une, loin d'être habituée, et l'autre, adoption entre guillemets légale, on y reviendra. Ne vous inquiétez pas, vous avez dû le voir passer sur nos réseaux. Nous avons lancé un appel à témoignages et on reçoit justement sur notre plateau déjà notre spécialiste, maître Temanava Bonbridge, avocate en droit de la famille, Yorana. Yorana. Et surtout, nos témoins aujourd'hui, Tania Pani, fa'amou et mère de deux enfants adoptés, Yorana. Yorana. Nous avons aussi Teva France, Yorana. Yorana. Et enfin, Louisa Tahu-Terani, mère de cinq enfants, tu nous en parleras, Yorana. Yorana. Déjà, on va se tourner vers Maître Bonbridge. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre fa'amou et adoption entre guillemets légale ? Le fa'amou, c'est une pratique polynésienne, mais que l'on retrouve partout dans le Pacifique, et même au-delà, où des parents décident de confier leur enfant sans passer par le tribunal, etc. Donc, fa'amou, ce sont des parents nourriciers. Fa'a, acte de nourrir, hein, amou. Et ces parents nourriciers vont éduquer l'enfant. Parfois, on a des enfants qui sont fa'amou dès la naissance. D'autres fois, un peu plus tard, quand les parents se séparent et ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants, ils les confient fa'amou. Ou pour des raisons professionnelles, il y en a qui partent travailler dans les îles, ne peuvent pas partir avec leurs enfants. Ou inversement, les enfants qui vivent dans les îles et qui sont obligés de venir à Tahiti pour les études, eux aussi peuvent être amenés à être fa'amou. Donc, fa'amou, ça peut être de la naissance et pour toute la vie, comme ça peut être pour des périodes limitées. Et à l'époque, dans l'ancien temps, si vous le disiez, tous les récits de Navigator, et le plus important de Thewira Henry, qui a vraiment fait une grande partie sur cette pratique, c'était vraiment quelque chose d'important dans la société polynésienne. C'était un cadeau que l'on faisait à des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais également un cadeau que l'on faisait pour que l'enfant ait une vie meilleure. Alors, ça c'est totalement hors cadre judiciaire, juridique, voilà, ce n'est pas prévu dans la loi, puisque nous sommes soumis en matière du droit des personnes au Code civil et à la loi française. Et en France, il n'y a pas de fa'amou. En France, on passe par l'adoption qui crée un lien de droit entre les parents adoptifs et l'enfant adopté. Il peut y avoir une adoption simple où là, il y a deux filiations, les parents biologiques qui restent mentionnés dans l'acte de naissance et s'ajoutent à cette filiation biologique, une filiation adoptive. Donc l'enfant, il a deux familles, la famille biologique, la famille adoptive. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais avant, on va faire un tour sur notre plateau. On va commencer par Tania. Toi, tu as été femme ou dans ton enfance, c'est bien ça ? Comment ça s'est passé ? C'est bien ça. J'ai été, malheureusement, par la force des choses, mes parents biologiques ont dû me laisser au bas de la porte de mes parents adoptives. Donc depuis, je devais avoir, j'avais un mois à peine, où mes parents adoptives se sont occupés de moi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à leur décès du mois. Et du coup, tout ça m'a sensibilisé, en tout cas, sur la situation de ces enfants adoptés, de ces enfants-là, on pourrait dire ça. Et du coup, j'ai adopté deux enfants, deux filles. Mon aîné, elle a 27 ans. C'est la fille de ma soeur. Lorsque je parle de mes frères et soeurs, ce sont mes frères et soeurs du côté de mes parents famous. OK. Parce que j'ai grandi avec eux. Pour autant, je n'ai pas coupé de lien avec mes parents biologiques. Je connais mes parents biologiques. J'ai gardé un contact. Et j'ai même réussi à réunir mes frères et soeurs biologiques. Donc, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Par contre, la problématique que j'ai pu rencontrer, de par ma situation, c'est que là, mes parents sont décédés. Mon père, je l'ai perdu. J'avais six ans. OK. Ma mère, je l'ai perdue en 2015. Et la notoriété ne s'est faite que là, récemment. Mes grands frères et soeurs, du coup, ont compté sur moi. J'ai la chance, en tous les cas, d'avoir des frères et soeurs compréhensifs qui m'ont délégué cette partie-là de façon à organiser toutes les démarches nécessaires auprès du notaire, quitte à ce que je participe aussi financièrement à ces actes de notoriété. Mais voilà, c'est compliqué quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué en tous les cas, pour la suite, notamment sur le patrimoine immobilier. Du coup, mes enfants, je ne veux pas qu'elles vivent cette situation. Ma fille de 27 ans, donc j'ai pu avoir l'accord de son père il y a trois ans pour pouvoir entreprendre, pour avoir entreprendre, en tous les cas, une adoption simple. Du coup, elle a les deux filiations. Et ma cadette, qui a neuf ans aujourd'hui, ses parents biologiques me l'ont donné, ont préféré, en tous les cas, valider une adoption plénière. Alors, on y reviendra. Avant, tu vas de ton côté. Ta maman vient de France. Elle est venue ici, en Polynésie, pour t'adopter. Comment ça s'est passé ? Alors, tout d'abord, c'était un couple de métropolitains qui étaient venus en lune de miel. Ils se sont retournés sur la métropole et c'était le coup de cœur. Du coup, par la suite, ils ont tout laissé tomber. Ils sont revenus en Polynésie et ils se sont installés. Ils se sont dit, pourquoi pas adopter un enfant d'ici ? C'était déjà prévu dans leur optique d'adopter, mais pas forcément ici, je suppose ? Pas forcément ici. Et ensuite, ils ont fait la connaissance de ma mère biologique, avec qui ils ont sympathisé et qu'ils ont adoré. Et elle est tombée enceinte. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Et finalement, elle est carrément restée ici, ta maman. Enfin, en tout cas, ce couple de métropolitains est resté ici en Polynésie française. Je pense que ça vient de ma maman qui, elle adorait les îles et tout. Elle voulait venir ici déjà depuis qu'elle était jeune. Et après, je pense que c'était venu comme ça. Finalement, en fait, elle est venue et elle t'a adoptée et elle-même s'est fait adopter par la Polynésie, on va dire ta coche ça. De ton côté, Louisa, toi, tu es mère de trois enfants adoptés, dont un qui était au départ Fahamou. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement ? Voilà, j'ai adopté trois enfants. L'aîné Fahamou et la cadette, là, avec l'adoption plénière et le dernier aussi. Voilà. Fahamou, c'est comme Maître Bombrich disait, ce sont les liens, il n'y a pas la loi dedans. Pour moi, je rejoindrai son propos sur les liens du cœur. C'est un cadeau qu'on t'offre. Surtout qu'au départ, on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. D'où, en fait, est partie la démarche d'adopter des enfants. En fait, c'est l'amour qu'on voulait, moi et mon mari, donner à un enfant. Au départ, c'était un enfant. Et puis, par la suite, on nous a proposé un deuxième enfant, donc une autre fille. Puis, des années après, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu deux enfants Fahamou et après, un enfant biologique. Et le sentiment de ce désir de Fahamou, elle est restée présente en moi parce qu'on voulait encore des enfants. Mais on ne pouvait pas en voir parce que génétiquement, ce qu'on m'avait dit, je ne pouvais pas. Mais par la grâce de Dieu, j'ai bénéficié d'un enfant biologique. Donc, j'ai adopté un troisième enfant des affaires sociales. Celui-là, ça a été un peu plus difficile parce que c'est un enfant que j'ai récupéré à la gendarmerie de Taravau parce que c'était un enfant battu, maltraité. Ah, donc tu es carrément allée à la gendarmerie de Taravau et tu l'as récupéré sur place. C'est là-bas que j'ai récupéré ce troisième garçon. Donc, j'avais trois filles et un petit garçon. Et cinq ans après, je suis tombée encore enceinte d'un petit garçon. Donc, aujourd'hui, j'ai cinq enfants, mais je les considère comme mes enfants, tous les cinq. Je ne fais pas la différence entre mes cinq enfants. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est finalement les conditions dans lesquelles tu as reçu. Je parle en particulier de celui que tu as récupéré sur Taravau, la gendarmerie. Justement, Maître Bambridge, tu avais dit il y a quelques mois dans un article, ce sont souvent des difficultés matérielles qui font que les gens veulent confier leur enfant. Ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ce n'est pas du tout ça. Ils veulent vraiment lui offrir une vie meilleure. C'est des cas que tu rencontres souvent. Oui, assez souvent. Alors, aujourd'hui, c'est moins fréquent. Mais c'est effectivement la précarité. Les gens, auparavant, il y avait vraiment une entraide familiale. Il y avait une grande famille. Mais aujourd'hui, la vie est chère. Quand il faut aller faire ses courses, ça coûte cher. Donc, on a ces difficultés financières qui font qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et on voit que quelqu'un d'autre de la famille ou un voisin ou quelqu'un que l'on apprécie énormément serait capable de donner un meilleur avenir à l'enfant. Il y en a qui vraiment choisissent. Ils sont, même pour certains, capables d'élever leur enfant. Le père et la mère travaillent tous les deux. Ils n'ont pas une grande famille nombreuse, mais ils décident de confier cet enfant en adoption ou en amour parce qu'ils ont envie que cet enfant ait une autre vie et ils connaissent autre chose. Donc, ça, ce sont les enfants, les cas que l'on retrouve, c'est vraiment très, très varié. Entre le don d'amour, on a envie d'offrir mieux. Le don d'amour, on a envie de donner un enfant à quelqu'un qui ne peut pas en avoir. Ou le don d'amour, je ne suis pas capable d'offrir vraiment quelque chose à mon enfant de mieux. Et tout ça, ce sont des gestes d'amour. Les Polynésiens n'abonnent pas à leurs enfants. C'est pas l'abondance. Non, non, à l'inverse de la métropole. Et maintenant, on a une difficulté depuis le 30 mai 2024. Donc, c'est tout récent, où on ne peut pas parler de l'enfant à mon. Si on ne connaît pas la famille biologique avant, on ne peut pas accueillir un enfant dans le cadre légal d'une adoption ou d'une délégation d'autorité parentale. J'expliquerai aujourd'hui, si les parents ne se connaissent pas avant d'être enceintes, avant la grossesse, ils ne peuvent plus confier leur enfant à des personnes qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Et si on n'a pas de lien juridique, de lien de famille, de lien de famille, excusez-moi, si ce n'est pas un membre de la famille qui adopte l'enfant, on ne peut pas confier un enfant en vue d'une adoption. On est obligé de confier l'enfant au service social. Ça devient des pupilles de l'État. Oui, après, ça devient beaucoup plus complexe, je suppose, d'un point de vue administratif. Le conseil de famille, depuis le mois de mai 2024, il est prévu que le haut-commissaire doit créer ce conseil de famille avec un représentant de l'Assemblée, du gouvernement, d'associations familiales, etc. On va arriver à la fin de l'année, on n'a toujours pas vu ce conseil de famille. Et donc, on est bloqué. Il y a des enfants qui sont confiés, on ne peut faire aucune procédure, ce sont des enfants famaux. Et le problème des enfants famaux, on ne peut faire aucun document pour faire un passeport, ce sont les parents biologiques qui doivent faire la demande de passeport. Les parents famaux, ils n'ont aucun droit. Alors justement, est-ce que dans ton cas, Tania, tu connaissais les parents, tu nous en as déjà parlé, mais tu connaissais les parents finalement de tes deux enfants adoptés ? Oui, ma grande, comme je le disais en un mot, ma grande, c'était l'enfant d'une de mes grandes sœurs. La cadette, c'était un... on n'a aucun lien de parenté. Par contre, j'ai eu la chance de les croiser dans ma vie antérieure. Et en fait, c'est la famille de mon ex-belle-famille. Et du coup, c'était plus pour aider les parents, parce que les parents ne travaillaient pas. Ils avaient déjà deux enfants, une fille et un garçon. Le petit, ils ont dû déjà laisser auprès d'une famille, famaux. Et du coup, lorsqu'elle a perdu, en fait, la mère biologique, lorsqu'elle a perdu sa maman, je savais ce que c'était. Du coup, je la voyais en mal en point ce soir-là. Et je l'ai invitée, j'ai dit, écoute, donne-moi ta petite, je vais m'occuper d'elle. Au bout de six mois, je me suis attachée à elle. Du coup, j'ai invité les parents devant des témoins, en dehors, en tous les cas, de la famille. Et je leur ai posé la question. Est-ce qu'ils seraient d'accord à ce que j'adopte la petite ? Durant les six mois, au bout de deux mois, au bout des 40 jours, en tous les cas, je l'ai réinvité. J'ai dit, écoutez, je vous ramène votre petite. Si toutefois, ça ne va pas, n'hésitez pas. J'ai déposé la petite vers 19h, le temps du biberon du bain au lit. À 21h, elle s'est réveillée et me l'a ramenée. Ah d'accord, oui, c'est parti. Voilà, c'était compliqué, en tous les cas, pour la maman. Du coup, je l'ai récupérée. Et au bout de six mois, comme je le disais, j'ai invité les parents à un repas partagé. Et je leur ai posé la question. Je m'étais attachée fortement à la petite. On se retrouvait souvent à l'hôpital parce que c'était une petite malade. Elle faisait souvent des bronchiolites asthmatiformes. Donc, je crois qu'on a dû être hospitalisés pendant ces quatre premières années au moins cinq fois. OK. Et lorsque j'ai posé la question, ils ont été d'accord. De suite même, je leur ai laissé un temps de réflexion. Et la maman a été d'accord à me laisser la petite. Et dès qu'elle a eu ses deux ans, ma procédure d'adoption a pu être lancée. Je les ai invitées devant le notaire pour expliquer un peu la procédure juridique vis-à-vis de la petite. Du coup, j'ai demandé à ce que le notaire explique la différence entre telle ou telle procédure. Et ils ont fait le choix de me laisser la petite par procédure d'adoption plénière. Comment est-ce qu'on fait, Louisa, pour créer ces liens avec des enfants que finalement on récupère et avec qui on veut donner une nouvelle vie ? Comment est-ce qu'on crée ces liens ? En fait, c'est le désir, pour ma part, au sein de mon couple, c'était le désir d'avoir des enfants. Et je confirme bien ce que Maître Bombay disait, il faut déjà connaître les parents, les enfants femmes. Moi, c'est mon cas, moi, c'est que je connaissais déjà, parce que l'aîné que j'ai adopté, c'est celui de mon frère, c'est la fille de mon frère. Et je confirme aussi les conditions qu'elle dit, quand les parents se séparent, les enfants se retrouvent, les parents ne sont plus là. Donc, on confie aux personnes qu'on pense qu'ils peuvent donner de l'amour. Donc, à ce moment-là, c'était moi et mon époux. Donc, mon frère nous a confié sa cadette, parce qu'il avait eu trois enfants, et moi, j'ai pris la cadette qui n'avait que six mois. Donc, je l'ai accueillie au sein de mon foyer. Aujourd'hui, elle a 28 ans. Pareil, pour la deuxième que j'ai adoptée, c'est des liens, c'est ma soeur, ma grande soeur, qui n'avait que des filles, et qui avait vu que j'avais encore de l'amour à donner, et qui m'a confié sa dernière fille, qu'elle pensait être la dernière, parce qu'elle en a fait encore, parce qu'elle voulait avoir un garçon. Donc, sa dernière, elle me l'a confiée. Et elle, je l'ai eue une semaine à la sortie de l'hôpital. Je l'ai prise dans mon foyer, et depuis ce jour-là, aujourd'hui, elle a 26 ans. Alors là, on voit le point de vue, finalement, de parents. Mais si je me tourne du côté d'un enfant à moi, comment est-ce que ça s'est passé de ton côté, finalement ? Quel est ton point de vue, maintenant que tu as du recul, par rapport à la situation que tes parents ont eue quand ils sont arrivés ici ? De ma sortie de l'hôpital ? Non, directement, en fait, du lien que tu crées avec tes parents adoptifs. Pour moi, je suis vraiment proche de ma maman. Ici, c'est mon pilier. À chaque fois que ça ne va pas, que j'ai des problèmes, c'est tout le temps elle que j'appelle. Tu as gardé des liens avec tes parents, tes parents biologiques ? Pour moi, oui. Je vois tout le temps ma famille. Je vois mes frères, parce que j'en ai d'autres. J'ai des frères et soeurs. Nous, on est de la presqu'île, de base. Et je m'entends bien avec eux. On se voit de temps en temps. Et j'ai d'autres frères aussi, du côté, parce que ma maman, après, a refait sa vie. Et j'ai deux petits frères, des demi-frères, que je considère comme mes frères. Et tout se passe. Qu'en est-il de cette question ? Tu sais, la question de est-ce que j'ai été adopté ou pas ? On l'a déjà vu qu'il y a une certaine forme de tabou. Est-ce que ça a été le cas pour toi avec tes parents adoptifs ? Ou est-ce que dès le départ, tu savais que tu étais femme ? Adopté, pardon, parce qu'il ne faut pas comprendre. Je n'étais pas... Je n'ai pas vu dessus. Je suis peut-être... Quand j'avais 6-7 ans. Après, moi, à 6-7 ans, j'ai perdu mon père adoptif. Ok. Du coup, ça a été très compliqué à vivre. Je me suis retrouvé avec ma maman tout seul. Et ensuite, comme je disais, ma maman a refait sa vie. Du coup, après, tout allait mieux. Moi, j'ai mes frères aujourd'hui que je ne regrette pas du tout. Parce que, voilà, j'ai peut-être connu quelque chose qui n'était pas drôle. Mais j'ai mes frères. Et si, par exemple, ça, ça n'était pas arrivé, je n'aurais peut-être pas eu mes frères. Et je ne regrette pas du tout. Alors, tu me parles de tes frères et sœurs. Comment est-ce que ça se passe, celui-là, de ton côté ? Puisqu'il y a des enfants biologiques, des enfants adoptés. Je te donne un exemple qui est le mien. J'ai un frère qui m'a déjà fait la blague comme beaucoup. Ah, toi, tu as été adopté. Sauf que là, la blague, elle ne prend pas le même sens. Le même sens. Est-ce que les liens sont... Est-ce que tu le ressens différemment ou est-ce qu'au final, il n'y a aucune différence ? Quand ils étaient petites, jeunes, quand elles étaient petites, mes filles, surtout ma fille biologique, elle aimait souvent faire cette blague à ses sœurs en disant, c'est moi la vraie. C'est moi la vraie. Puis à chaque fois, je reprenais par derrière pour lui dire, non, c'est tes sœurs. Aujourd'hui, qu'elles sont grandes, elles sont mamans pour deux, il y a un lien qui s'est formé. On ne voit pas, quand elles sont ensemble, on ne croirait pas que ce sont des enfants, enfin, amours, adoptés. Et puis souvent, les gens me font souvent cette remarque quand ils nous voient ensemble. Ils pensent que ce sont mes enfants. Et alors, c'est là que je leur dis, non, j'ai trois enfants adoptifs et deux enfants biologiques. Parce que ce lien-là, il disparaît quand ils sont ensemble. On ne le voit pas. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, finalement, que vous partagez, que ce soit toi, Eva, en tant qu'enfant avec ta maman adoptive, avec tes parents adoptifs, et puis pareil pour vous. Mais finalement, Maître Bombrich, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'enfant est adopté dans de bonnes conditions, dans une famille saine ? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est quoi, finalement, la démarche ? Déjà, pour adopter, il faut passer par le tribunal. Donc, le tribunal ne rend une décision d'adoption que si cette décision est conforme à l'intérêt de l'enfant. Donc, on va s'assurer que la famille qui recueille l'enfant, les parents adoptifs, seront de bons parents. Il y a enquête sociale, il faut donner un agrément. Voilà, on ne va pas aller au tribunal, le tribunal rend une décision. Non, il y a des vérifications qui sont faites par le service social. Ensuite, il y a un suivi. Mais par contre, une fois que l'enfant est adopté, c'est plus les parents adoptifs, ceux qui ont vécu, qui pourront dire au quotidien, est-ce qu'il y a un suivi ? Je ne le pense pas, parce que le service social est tellement débordé. Déjà, lorsque il y a des dossiers d'assistance éducative, c'est quoi ? Ce sont des enfants qui ont besoin d'être suivis, parce que les parents ne sont peut-être pas les meilleurs parents au monde. Donc, on doit assister les parents. Mais le service social, déjà, arrive difficilement à assurer ce suivi. Donc, je pense que lorsqu'il y a des enfants qui sont adoptés, il n'y a pas vraiment de suivi. Tant que tout se passe bien, il n'y a pas de raison que le service social intervienne. lorsqu'il y a un signalement de l'école ou d'autres personnes de la famille pour dire les enfants famous ou les enfants adoptés, là, il y a un problème. Ce signalement est fait, mais comme n'importe quel enfant biologique qui serait victime de maltraitance ou autre, il y a un signalement et le service social intervient et la justice intervient. Mais quand tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Alors, en préparant cette émission, j'ai parlé à Théva, à ta maman, Delphine, et elle me disait que de son point de vue, elle ne trouvait pas ça normal que des parents qui viennent ici en Polynésie française ensuite repartent avec leur enfant et ne donnent plus de nouvelles finalement à la famille adoptive. Et c'est pour ça qu'elle est restée. C'était par amour pour toi. C'est quoi le regard que tu as sur ce geste d'amour ? Elle ne voulait pas te déraciner de ton île. Comment est-ce que tu le ressens, toi, aujourd'hui ? Maintenant que j'ai grandi, moi, je suis content qu'elle ait pris ce choix parce que moi, j'ai des amis à moi qui, eux, ont vécu la même chose adoptée aussi, pas des métropolitains, mais qui, eux, ont vécu des petits jusqu'à maintenant en France. Donc, tu vois, même quand je discute avec eux que, voilà, c'est pas pareil. Je ne sais pas comment m'expliquer la façon de parler, même. Ils ont vraiment adapté un style métropolitain. Et bon, ça les a changés. Tu vois, plus ce côté... D'ici. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de ce tabou par rapport à la question. Comment est-ce que tu sais... Comment est-ce que tu poses la question à tes parents ? Est-ce que tu es adopté ou pas ? Ou est-ce que les parents l'annoncent ? Bon, autour de ce plateau, je crois que le tabou, il n'y en a pas. Mais est-ce que toi, avec ces amis, justement, qui étaient adoptés, tu as senti cette forme de tabou dans leur exemple, dans leur situation ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pensez qu'aujourd'hui, je me tourne vers toi, Tania, que finalement, le côté adoption, ce tabou qu'il y avait avant, s'enlève petit à petit ? Non, pas forcément. Dans mon entourage, j'ai trois amis qui sont en métropole, qui ont été adoptés, pardon, qui ont disparu de la Polynésie et qui se servent des réseaux sociaux, justement, pour rechercher leurs parents biologiques. C'est malheureux que certains parents adoptifs coupent ces liens. Pour ma part, en tous les cas, ma cadette, il n'est pas question que je coupe les liens avec ces parents biologiques. Que ce soit les frères et soeurs de ces parents et tout, j'ai gardé un lien jusqu'à aujourd'hui. Donc, si ma petite, elle va aller passer un moment, elle sait depuis sa naissance, en tous les cas, depuis qu'elle a pris conscience de ce qu'est le chaud et le froid, elle sait qu'elle a été adoptée, que je ne suis pas sa vraie mère. Et donc, depuis toujours, les anniversaires, chaque anniversaire, la famille est invitée également. Et puis, voilà. Pour moi, je pense qu'il est important. Moi, à mon époque, je n'ai pas eu cette chance. Je n'ai pas eu cette chance. Et le décès de mon papa, je crois, a permis d'ouvrir cette porte. Et maman ne travaillait pas à l'époque. Donc, du coup, elle avait besoin de mes parents biologiques parce que leur situation était devenue plus favorable à la sienne. et donc, c'est comme ça que j'ai pu tisser des liens, je dirais, en tous les cas, avec mes parents biologiques, notamment avec mon père biologique. Et donc, voilà. Ça reste à beau quand même à un certain niveau. Est-ce que, légalement, et ce sera la dernière question de notre émission, légalement, est-ce que les parents adoptifs sont dans l'obligation de garder ce lien avec les parents biologiques ? Il n'y a pas d'obligation, mais dans l'intérêt des enfants, c'est évident. Lorsqu'il y a des métropolitains qui venaient, parce que maintenant, ce n'est plus possible, venaient en Polynésie pour adopter des enfants, donc, on leur expliquait que les Polynésiens n'abandonnaient pas leurs enfants et que pour eux, c'était important d'avoir des nouvelles des enfants. Et donc, il y a quelques cas dont j'ai eu à connaître où ce sont les parents biologiques qui, malheureusement, disparaissaient de la circulation. Ce n'est plus le bon numéro de téléphone, on n'arrive pas à les retrouver. Et dans certains cas, je suis passée par les services sociaux en disant la famille adoptive en métropole cherche... Est-ce que vous pouvez trouver... Tahiti est petit, Tahiti ou la Polynésie, et on trouve toujours quelqu'un qui a le même nom de famille, on leur demande... Tu ne peux pas chercher un peu ? Alors, quand c'est une adoption simple, je vous l'ai expliqué, l'adoption simple laisse subsister la filiation d'origine. Les parents biologiques apparaissent sur l'acte de naissance de l'enfant. Et ce sera la dernière explication pour terminer cette émission. Oui, on peut rechercher quand c'est une adoption simple, quand c'est une adoption plénière et que les parents adoptifs n'ont pas gardé l'acte de naissance d'origine. C'est beaucoup plus compliqué, mais on a toujours la possibilité, par les services sociaux, etc., de faire des recherches. Un sujet vaste et complexe qui mériterait peut-être d'avoir une deuxième émission, mais pour l'instant, pour vous renseigner, n'hésitez pas à aller sur le site de la DSFE, c'est service-public.pf.dsfe. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Passez une excellente soirée avec votre VATIT à 18h. Maururui, tout à tout, par hérirat, trahoma, par hérinat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada